Comment s'est passé ce confinement pour le théâtre L'Oeil la Lucarne et comment vous en sortez ? C'est la première fois de ma vie que je ne suis pas venu à la Lucarne pendant un mois. Mais ça a continué de vivre ici. On avait deux salariés dont un qui travaillait moitié télétravail, moitié ici pour ne pas se perdre de vue. On avait un autre salarié qui lui, qui est technique plutôt, et qui mettait de l'ordre dans le bazar qu'on avait à côté et Dieu sait s'il y avait à mettre de l'ordre. Et puis on avait un autre salarié, notre régisseur, qui lui était en chômage partiel. Et on avait deux ou trois membres de mon comité directeur qui étaient plus jeunes que moi et qui prenaient le risque de venir une, deux, trois fois par semaine pour accompagner ces salariés, pour ne pas qu'ils se sentent seuls ici. Il y avait aussi une petite notion de sécurité dans ce théâtre pour montrer qu'il existait toujours et qu'on travaillait malgré le confinement. Donc on a toujours pris les précautions utiles et nécessaires et c'était surtout volontaire de la part de ceux qui étaient là, c'est-à-dire des trois ou quatre qui étaient là. Là, on était plutôt morts quoi. Donc effectivement, on se posait beaucoup de questions aussi. Les trois quarts ou les quatre quarts de la troupe, de la compagnie, étaient bien évidemment, comme moi, confinés. Chacun pensait à l'avenir et chacun surtout pensait à soi, à cette sortie de crise qui était terrible quand même. On avait en permanence la télévision, quand on la regardait, parce que je finissais par ne plus la regarder, qui nous donnait les nombres de morts quoi. Donc c'était une chose à ne pas revivre surtout et continuons à nous protéger et à respecter ces gestes barrières le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on trouve le médicament miracle, le vaccin miracle. Aujourd'hui, vous avez repris un minimum d'activité, les répétitions. Absolument. On a repris, alors là, on a vraiment repris, on attendait ça comme le Messie, comme la fève dans le gâteau de roi. On a repris le jour où on nous a dit ça y est, c'est terminé, vous pouvez y aller petit à petit, tranquillement, mais dans les zones vertes, Bordeaux en faisait partie heureusement, vous pouvez réouvrir les terrasses, les restaurants, les théâtres, les cafés. Donc on a dit, on va peut-être pas rouler le théâtre parce que c'est un peu plus compliqué quand même, mais on va nous revenir ici. Et le premier jour du déconfinement, j'étais là, j'avais demandé aux comédiennes de la pièce que nous répétons actuellement d'être là et on a fait une petite réunion, on était donc moins de 10, on était exactement 9 dans cette salle qui fait 40 mètres carrés, un peu plus même, 60 mètres carrés, avec des tables écoutées à 1 mètre 50 chacune, et avec nos masques. C'est une plaisanterie, c'est une vraie plaisanterie. On fait du spectacle vivant et on veut réouvrir les lieux de spectacle. Je ne parle pas du cinéma, je parle des théâtres. Bordeaux est une ville qui, depuis quelques années, s'est ouverte au maximum à la culture. On ne peut pas dire le contraire, on a fait des choses extraordinaires dehors, dans la rue. D'ailleurs, le mois de juin est toujours un mois extraordinaire, il fait beau, en règle générale. Les Bordelais sont tous dehors, on est sur les quais, on est chez nous, on est à Bordeaux, cette superbe ville. Et en même temps, les théâtres continuent de bouger, il y a des festivals partout. Nous, on accueille Chahut, on accueille Roux Libres, on accueille des tas de choses. Et là, tout d'un coup, tout s'arrête et puis on nous dit, vous pouvez ouvrir vos théâtres, mais attention, attention, 1 mètre devant, 1 mètre 50 derrière. Enfin bon, on fait un rond et on se rend compte que nous, on est un petit théâtre, on a 70 places. Quand on fait nos calculs et qu'on regarde exactement les règles qui sont réconisées par le gouvernement ou par l'État ou par le ministère de la Santé, on n'a pas de raison de ne pas obtempérer. On compte les places et on voit que s'il y en a plus de 20 spectateurs, 23, 24, on est en dehors des règles. Donc, comment voulez-vous, alors que ce théâtre demande en gros une recette journalière lorsqu'on est en condition spectacle de 240 euros à peu près pour couvrir tous nos frais, comment voulez-vous qu'avec 20 spectateurs, c'est le minimum pour couvrir les frais. Et si on ne gagne rien, donc non, on ne peut pas ouvrir. Et ce qui me fait de plus en plus râler, donc on n'est pas ouvert depuis le mois de mars, on a fait notre dernier spectacle ici qui était une petite rencontre avec des musiciens et quelques textes, on a fait ça le 13 mars. Et depuis le 13 mars, le théâtre, il est fermé. Et on continue à payer l'électricité, le loyer, le chauffage, etc. Et même si on est ici dans un endroit qui est relativement privilégié, puisque c'est la mairie qui nous loge, la ville de Bordeaux, et dans ce théâtre, il y en a beaucoup qui l'en vivent parce qu'on est très bien, mais là, on va mourir. Donc les trains, on est les uns à côté des autres. J'ai pris le tram pour venir, j'avais mon masque, il y en avait la moitié qui n'avait pas de masque. Non, non, ce n'est pas possible. Mais où on va ? On espère vraiment, vraiment que ce théâtre va revivre. Et on s'y prépare. On prépare deux spectacles actuellement, nous répétons. Comme vous l'avez vu, avec toutes les mesures de précaution, avec les masques ou les casques de protection, ce n'est pas très facile non plus pour travailler. On essaie de faire en sorte que le 15 septembre, en espérant que tout ça, on l'oubliera un petit peu et que ça ne va pas revenir, que les gens vont être assez sérieux pour que ça ne revienne pas. On espère pouvoir démarrer la saison avec la présentation habituelle de la saison et les compagnies que l'on accueille et les spectacles que nous avons prévu de créer. Tout ça jusqu'à fin juin 2021. Et puis, on va à l'oeil présenter quelques petits sketchs amusants. On a envie de rire, on a envie de s'amuser. Donc, on a prévu une saison drôle, amusante, un peu détendue. Et puis là, par contre, on va démarrer, vous me direz, c'est moins détendu, mais bon, c'était ce qu'on devait jouer au mois d'avril et à la rentrée au mois de septembre. Donc, on reprend ces deux spectacles-là qui ne sont pas détendus, ce n'est pas de la rigolade, mais c'est quand même des beaux auteurs. C'est Nathalie Sarotte avec Le silence, Le mensonge, que la compagnie l'oeil est en train de préparer avec la mise en scène de Nicolas Yoé. Et puis, la pièce de Fabrice Melchiot, qui est un auteur qui est en train de grimper très fort, qui a écrit La grue du Japon, qui est cette pièce extraordinaire, cet amour entre un très jeune, une plus âgée et le mari qui est toujours là derrière, dont je fais la mise en scène et que j'adapte. Et puis, on va continuer avec deux ou trois accueils. Et puis, une création de la Molière au mois de janvier-février. On est en train de bâtir la programmation jusqu'à fin juin, mais on espère bien, comme on le fait depuis 50 ans, on ne s'est jamais arrêté, reprendre, et comme tous les théâtres, je crois, avec nous, notre saison, je dirais, normale. Voilà.